Bonjour à tous, vous les vrais fans de guitare, vous les vrais fans de métallurgie lourde, vous les vrais fans de musique. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le dernier né des amplis de l'année qui est une véritable tuerie et qui est tout spécialement fait pour ceux qui ont envie d'emmerder tout leur voisin dans un rayon d'à peu près 50 kilomètres. Alors en fait c'est le Iron Art, je le fais avec l'accent français. Donc c'est un ampli complètement à lampe avec deux canaux. Le premier canal en fait a une section son clair son crunch avec une égalisation basse médium aigu mais sur laquelle on peut en fait changer la bande sur laquelle on agit. Donc ça permet d'avoir un contrôle assez complet sur le son. Ensuite on a un deuxième canal qui est le canal saturé avec le même type de réglage, le gain basse médium aigu avec encore le système pull push qui permet de changer la banque sur laquelle on est. Et en addition, quelque chose qui manquait sur la plupart des amplis, c'est un petit booster qui remplace l'effet que faisait la Tube Screamer dans les années 80, qu'utilisent d'ailleurs encore beaucoup de guitaristes pour booster le signal à l'entrée de la tête. Ça c'est pour la partie préamplie. Ensuite, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes. Il y a un réglage de dynamique, probablement lorsque vous avez un ampli, vous avez déjà testé que le son change un petit peu au fur et à mesure du volume. C'est-à-dire que quand vous jouez très fort, vous avez beaucoup d'harmonique et quand vous jouez à un bas volume, le son a tendance à se fermer. En fait, le réglage de dynamique permet de rattraper quand vous jouez à un bas volume le manque de dynamique que vous avez. Donc plus vous allez jouer fort, plus vous allez baisser les dynamiques et plus vous allez jouer faible, plus vous allez les monter pour retrouver un peu la brillance du son. Ensuite là, on a une tonalité générale. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet, selon les salles dans lesquelles vous êtes, de ne pas modifier l'égalisation sur laquelle vous avez travaillé, mais juste d'adapter un petit peu le son général de l'ampli. Ensuite, on a une reverb qui est une acutronique qui est très naturelle, pas du tout typée, très transparente. Et enfin là, vous avez un bouton qui pourrait s'assimiler à un bouton de volume, mais qui est en fait ce qu'on appellerait un power brake. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre de faire travailler la lampe à haut rendement, mais à bas volume. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est tout en bas, on utilise la lampe à 1 W. Et quand on est à fond, on l'utilise à 120 W, puisque c'est une tête 120. Elle existe aussi en réplique 60. Et puis dans cet ampli, on a aussi derrière les connexions habituelles qui permettent de mettre un effet en boucle d'effet avec 0, 15 et 30 dB. Et puis on a toutes les connexions possibles en termes de haut-parleur avec du 4 Ohm, du 8 Ohm pour mettre 2 bafles 16 Ohm et une connectique 16 Ohm unique. Et tout ça pour la modicium de 10 €, ce qui n'est quand même pas très cher. Ils sont quand même sympas les Anglais. Non, je ne connais pas le prix puisque fatalement, vous vous doutez que moi, en tant qu'endorsé, je ne la paye pas. C'est ça que j'aime aussi avec le fait d'être célèbre. Et puis surtout, il est magnifique parce que quand on l'allume, il est rouge. Il brille de mille feux, un peu comme la couleur du sang quand Tony Ayomi s'est tranché les doigts et a inventé le signe du métal. Parce que c'est ça aussi la force de l'année, c'est de respecter l'histoire, car nous sommes dans le Home of Metal. Je ne t'ai pas, Jacques, si tu peux tourner ta caméra et regarder. Home of Metal ! Ha 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 ! Et bien je crois qu'il est temps que j'aille boire parce que je suis épuisé, je suis épuisé, je suis épuisé.